Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Petite vidéo aujourd'hui pour parler d'une situation que j'observe assez régulièrement dans ma vie de tous les jours, dans la société en général, qui concerne les nouveaux arrivants au Canada, surtout les résidents permanents. Les résidents permanents au Canada, pourquoi est-ce que vous n'avez pas d'ambition? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas d'ambition? Je m'explique. Pourquoi est-ce que je dis ça? J'ai remarqué que la plupart des immigrants, qui soient résidents permanents ou certains qui deviennent citoyens canadiens, se contentent uniquement de ce qu'on leur donne, mais n'osent pas aller chercher ce qu'ils veulent ou ce qu'ils pensent mériter. Surtout sur le plan professionnel et même sur le plan personnel. Prenons le côté professionnel. Certains d'entre nous, quand nous arrivons, nous pensons que certains postes sont uniquement réservés aux blancs. Je vais dire le mot. Et donc, dans ce cas-là, vous allez vous contenter uniquement des emplois généraux, que je ne dénigre pas d'ailleurs, mais des emplois tels que service à la clientèle, inventer des tailles, réceptionnistes, et tout, alors que, premièrement, soit vous avez des diplômes, mais vous êtes paresseux de faire la reconnaissance des diplômes, ou deuxièmement, vous vous dites que, même si on reconnaît mes diplômes, de toute façon, je ne pourrais pas avoir tes tes postes parce que c'est les plans. Vous voyez? Vous vous limitez déjà mentalement. Donc, dans ce cas-là, ce qui va arriver, c'est que vous allez remarquer que dans un certain secteur, surtout aussi dans le secteur de la santé, j'ai remarqué que il y a beaucoup, 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 beaucoup d'immigrants, beaucoup d'immigrantes qui vont venir se limiter sur la profession de précausé aux bénéficiaires. Je ne dis pas que ce n'est pas un emploi, ce n'est pas que c'est un emploi où les personnes qui le font n'ont pas, n'ont pas d'ambition et tout. Non, loin de là, vous savez que nous, les infirmières, peu importe ce que nous faisons, s'il n'y a pas de préposé aux bénéficiaires, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Moi, je dis dans cette vidéo que ayez des ambitions. Peu importe ce que vous faites, ayez des ambitions. Si tu viens, tu veux être préposé aux bénéficiaires, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu aimes, fais-le. Mais si tu viens et que tu étais infirmier dans ton pays, tu étais médecin, tu étais je ne sais pas qui, et que c'était, c'est ton désir, ton fort intérieur, tu veux faire ça. Fais les démarches pour, fais les études pour, et arrête de te plaindre en disant que oh mais, si je fais mon déconso infirmier, est-ce que je vais la voir parce que les profs sont racistes, les profs n'aiment pas les noirs et tout. Que ce soit des noirs, que ce soit des blancs, il y a des gens racistes partout. Ok? C'est sûr que sur ton chemin, sur ta carrière, tu vas toujours rencontrer des gens qui sont de mauvaise humeur, mais cela ne doit pas limiter tes ambitions. Ok? Là, j'ai parlé du domaine de la santé parce que c'est là où je remarque. Donc, quand vous venez, vous avez des ambitions, réaliser l'air et arrêter de dire que oh non, mais ça, ils ne vont pas donner ça, ils ne vont pas donner parce que toi, tu as réussi à parvenir que tout le monde. Nous avons tous les mêmes chances. Je n'ai pas dit qu'il y a des gens qui sont plus chanceux que d'autres, mais les choses dans la vie arrivent peut-être à différents moments et aussi, quelqu'un qui a l'audace ira se battre pour ce qu'il pense mériter que quelqu'un qui a peut-être ces chances-là mais qui ne se lève pas pour aller la décrocher. Ok? Donc, pour les personnes qui vont dire que oh, au Canada, il y a des domaines où les Noirs sont moins favorisés que les Blancs, enlevez ça dans votre mental et ayez l'audace d'aller chercher ce que vous pensez mériter. Si tu rêves d'avoir un poste de directeur en informatique, qualifie-toi pour si tu penses avoir les compétences pour être un ingénieur électrique, qualifie-toi pour faire les démarches nécessaires, posture comme les autres, fais des entrevues. Si après, avoir essayé, ça n'a pas marché, tu pourras arriver à une certaine conclusion, mais le fait juste de te rabattre sur les dires des uns et des autres par les statistiques qu'ils ont publiées dans un certain domaine précis et toi, tu as comme de te décourager. Ben, je pense que c'est quand même de la lâcheté, mais les gars, ils ont de l'audace. Ayez de l'audace. Je fais cette vidéo comme un coup de gueule, ras-le-bol, parce que j'entends trop, 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 dans le domaine de la santé, dans le domaine de la santé, ah non, moi, je vais seulement faire ça parce que si j'essaie là-bas, ça ne va pas marcher. Toi, toi-même, tu sais, là, ça, là, c'est pour eux autres. Non, 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 non. Tu es venu au Canada, tu es venu travailler, tu payes des impôts, tu contribues au pays, sans toi, comme un membre qui fait partie du pays. Le problème aussi, c'est que certains d'entre nous, nous allons arriver au Canada, nous allons vivre au Canada, faire tout ce qu'on fait au Canada, les impôts, respecter la loi, mais on dirait que vous n'avez pas comme un sentiment d'appartenance. Essayez de développer ce sentiment d'appartenance-là. Si le Canada est devenu ton pays, il faut qu'il le soit aussi à l'intérieur de toi. Ne choisis pas certains aspects où le Canada va être, va faire partie de ton pays et d'autres aspects où le Canada ne fera pas partie de ton pays. Donc, essayez de mettre de l'ordre dans tout ça. Si j'ai mal, parlez-moi. Pardonnez-moi. Si j'ai heurté certaines personnes, pardonnez-moi, mais il fallait que je le dise. Il faut qu'on arrête de se trouver des excuses et il faut qu'on passe là-dessus, ok? Donc, c'est ça, arrêtez de vous trouver des excuses, faites ce que vous avez à faire, levez-vous, allez vous battre pour votre vie, essayez de trouver votre place. Si tu fais ce que tu fais parce que c'est ce que tu aimes, c'est ce que tu penses mériter, c'est tant mieux. Mais si tu fais les choix que tu fais actuellement parce que tu penses ne pas mériter plus, arrête de chaler et arrête de décourager les autres, ok? Donc, voilà.